... Tous les ans, le 20 mars est décreté par les Nations Unies Journée mondiale de l'eau. L'eau source de vie qui peut aussi être source de contradictions. Et c'est donc à juste titre que... L'édition 2024 de la Journée mondiale de l'eau a pour thème « L'eau pour la paix ». Par le choix de ce thème, nous devons retenir que l'eau peut être source de paix ou de conflits. En effet, lorsque l'eau vient à manquer, chacun se bat pour y avoir accès. Les tensions naissent ainsi et peuvent s'accroître. C'est pourquoi, d'une part, lorsque les nations sont tenues de gérer les changements climatiques, les migrations massives et les troubles politiques, elles doivent impérativement placer la coopération dans le domaine de l'eau au cœur de leurs actions. Il faut alors une gestion durable et équitable de la ressource. Et la Côte d'Ivoire adhère au respect des normes et engagements internationaux de gestion intégrée des ressources en eau. Chrétiens, musulmans, veuves, handicapés, orphelins, tous sont venus à l'espace Rotary pour recevoir du riz de la part du maire de la commune de San Pedro. A cette période du carême chrétien et des jeunes musulmans. On a dit dans la commune, on n'a jamais eu cela, c'est rétroisant. C'est parce qu'il y a la paix. Nous prions à Allah qu'il accepte notre prière pour qu'il fasse la paix règne dans le monde entier, précisément en Côte d'Ivoire. Le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de paix, de joie, un sentiment donc de reconnaissance avec Dieu, avec madame le maire. Nous remercions madame le maire de pouvoir faire un don à la population de San Pedro, pratiquement les transporteurs. Pour la donatrice Sissé Nakarigia, maire de la commune de San Pedro, c'est tout simplement un moment de partage. Vous savez, par coïncidence, les chrétiens comme les musulmans sont en période de jeûne en ce moment. C'est dans cet esprit de solidarité que le président a créé, c'est au nom de son excellence Alassane Ouattara que nous remettons des centaines d'erreurs. Le ministre-gouverneur Philippe Légret a salué ce geste de générosité qui traduit la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce sont 100 tonnes de riz mobilisées par la première magistrate de la commune pour ses administrés, mais aussi pour les populations des communes de Grabo, de Grand-Berbi et de Sassandra. 19 candidats, 19 profils, diverses visions. Un même but, occuper le fauteuil présidentiel de la République sénégalaise. Pendant plusieurs jours, les candidats ont arpenté villes et hameaux pour convaincre les électeurs d'adhérer à leur projet. Je sais qu'ici la victoire est acquise. Le président Makissal a tout donné à Daganah. C'est une raison suffisante pour avoir une victoire éclatante. Je remercie la jeunesse et les femmes. Nous sommes tous des Sénégalais, on doit prôner la paix. Je veux être celui qui va créer des emplois pour la jeunesse. Les nombreuses difficultés que rencontre la ville de Mbaké, je vais trouver des solutions si je suis élu président de la République. 12 ans, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Amandou Ba, candidat du président sortant, va le faire. La campagne électorale tire à sa fin ce vendredi à minuit au Sénégal. Les candidats ne ménagent aucun effort pour exposer leur programme et accorder la priorité aux besoins des populations. Si vous faites de moi le futur président de la République, Louga va se développer. Louga est une ville prospère. Elle a un rôle important à jouer dans l'économie du Sénégal. Le Sénégal doit être dans de bonnes mains. Il ne faut plus laisser ce pays aux politiciens. Le pays doit être bien gouverné par des personnes compétentes et qui ont des mains propres. Et le meilleur choix qui s'impose, c'est moi, Anta Babacar, seule femme candidate pour assurer la règle. Au total, 19 candidats en lice pour cette présidentielle au Sénégal. L'un d'entre eux, Abibsi, a tenté de se désister. Le Conseil constitutionnel a rejeté sa demande de retrait. Abibsi souhaitait soutenir la candidature de Bassiro Dioumane Fay, le représentant du PASTEF, Douzmane Sonko. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501